Ce n'est un secret pour personne. Depuis le 21 avril 2023, l'affaire Savannah Energy a créé une bruit diplomatique entre le Tchad et le Cameroun voisin. Ces nuages diplomatiques ont entraîné le rappel Andiamena pour consultation de l'ambassadeur du Tchad en poste à Yaoundé. Cinq jours, très exactement après ce mécontentement exprimé au grand jour par le Tchad, le président Paul Biya décide de laver le linge sale en famille. Il a dépêché ses jours, 26 avril 2023, par un vol spécial, un envoyé spécial. Il s'agit du ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo Ngo, homme de consensus et plaçant au centre de ses préoccupations le raffermissement des relations ancestrales entre le Tchad et le Cameroun. Le président de Transition, président de la République, chef de l'Etat, général Mamad Idriss Déby Itno a reçu le porteur du plus confidentiel de son homologue Paul Biya dans la convivialité et la fraternité. Les discussions qui se sont déroulées en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mamad Salih Al-Nadif et des proches collaborateurs du chef de l'Etat ont duré deux heures. Dans la franchise et le franc parlé, qui l'ont toujours caractérisé, le président de Transition, président de la République, chef de l'Etat général, Mamad Idriss Déby Itno a de manière directe et sans détour, exprimé les positions qui sont les siennes, défendre les intérêts économiques du Tchad. De la discussion, jaillit la lumière, disait un penseur contemporain. L'émissaire Camourounais rassure au sortir des discussions de la bonne disposition de son pays à aplanir cette divergence qui sera bientôt un lointain souvenir. J'étais porteur d'un message, d'un message d'amitié, d'un message de fraternité et je peux vous assurer que j'ai été fort bien reçu et que les relations séculaires entre le Tchad et le Cameroun, qui ont toujours été excellentes, le demeurent. Et que les deux chefs d'Etat sont disposés à continuer à travailler au renforcement de ces relations-là pour le bien-être de leurs Etats et de leur peuple. Une dernière question, si vous le permettez. Je vais aller tout droit ou vite. Le différent Tchad de Cameroun par rapport à Savannah, est-ce que vous l'avez abordé avec le chef de l'Etat ? Alors, ainsi que je vous l'ai indiqué, il ne m'appartient pas de révéler le détail des échanges que le chef de l'Etat m'a fait l'honneur de m'accorder, de l'entretien qu'il m'a fait l'honneur de m'accorder. Je puis vous assurer que toutes les questions ont été abordées et que nous avons pu constater que certaines incompréhensions ont à cette occasion été dissipées. Et qu'il n'y a vraiment aucun nuage dans la relation entre le Cameroun et le Tchad. Peu avant de prendre congé du chef de l'Etat, Général Mamad Idris Déby Itno pour prendre la direction de l'aéroport pour Yaoundé, Ferdinand Ngo Ngo, ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, a exprimé ses sincères remerciements au président de la République pour l'accueil chaleureux et fraternel.